Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour une vidéo tutoriel sur les modes de Civilization VI que j'utilise. Ça fait un moment que cette vidéo était censée sortir, mais bon, voilà, nous y sommes, c'est tout ce qui compte. Donc on va voir dans un premier temps les modes que j'ai installés dans ma partie, et après je vais sélectionner 7 de ces modes pour en parler un peu plus en détail comme étant ceux qui sont mes favoris et les plus utiles, je trouve. Bon, on va regarder un petit peu ces modes, donc là, contenu additionnel, les modes. Ici nous avons le contenu officiel et le contenu de la communauté, donc on décoche le contenu officiel qui parfois est payant. Et donc ici on a les modes que j'ai installés, donc il y en a quelques-uns, pas tous ne sont, enfin ils sont tous actifs, mais on ne les a pas tous forcément vus dans la partie. Donc là, il faut juste essayer de mettre le nom sur le workshop et vous allez pouvoir les retrouver. La plupart des modes que j'ai installés, en fait, c'est surtout pour avoir une meilleure interface. Donc par exemple ici, c'est une interface pour les espions, pour la religion, pour la technologie, je ne suis pas trop fan de ça, mais je l'ai essayé pour voir. C'est possible que je l'enlève parce qu'il y a un peu trop d'informations à mon goût, chose qui ne devrait pas trop y avoir, donc pour le négociant. Et à chaque fois on voit un petit peu qui est-ce qu'il a créé, donc ça peut être pas mal. On a ici civitas avec des cités et tas, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, normalement, vous avez du coup accès à tout ce que j'ai installé. On va se retrouver dans une partie pour du coup voir lesquels sont les plus intéressants. Donc là, on se retrouve dans une partie et on va voir les 7 modes que je recommande parce que je les apprécie tout particulièrement. Le premier mode va être Detailed Map Task, eh oui, c'est comme ça. Donc c'est un mode qui va nous permettre d'utiliser des marqueurs qui vont calculer les rendements et qui vont nous donner aussi les conditions. Donc par exemple ici, nous sommes sur une plaine, je vais mettre, je ne sais pas moi, je vais mettre le Petra ici. Et là, ça me dit, tiens, non, je ne peux pas construire ça sur la plaine, mais ce n'est pas très grave. Du coup, là, je vais en mettre un autre, on va mettre les pyramides juste à côté. Donc là, on voit que les conditions ne sont pas respectées et je vais mettre un quartier à côté. Lequel ? Évidemment, la place de théâtre. Voilà. Et là, on voit qu'il y a un rendement de plus 4 qui est fait sur cette case. Donc avec ce mode, il est très facile de planifier les placements de quartier pour avoir les meilleures villes possibles. Le deuxième mode que je recommande, ça va être Deal Rapide. C'est Quick Deals. Donc avec ça, en fait, on a ce menu ici qui est disponible et on va pouvoir du coup vendre ce qu'on veut aux IA, aux autres civilisations. Donc par exemple, ici, si je veux vendre un cheval, je peux le mettre ici et on voit en fait la liste des personnes qui sont intéressées. Si je mets du fer, on va voir, il n'y a personne qui est intéressé par ça. Les faveurs diplomatiques, il y en a un peu plus. Et on peut évidemment sélectionner par exemple des groupes de 10 pour aller un petit peu plus. Et on voit l'argent qu'ils sont prêts à payer. On peut moduler un petit peu les choses comme on veut si on veut de l'argent comptant ou alors de l'argent par tour. Donc là, c'est pour la vente et on vend ce qu'on veut en fonction de ce qu'on a, bien évidemment. Ici, on voit ce que l'IA peut vendre. Donc si jamais elles ont des ressources supplémentaires, comme par exemple ici, celle-ci, je les achète et c'est fini. Et là, on a un troisième onglet pour les échanges. Si jamais on veut de l'argent comptant, je vais dire ça comme ça, et du coup on leur donne de l'argent par tour, évidemment le ratio n'est pas top, forcément. Mais c'est pas... J'ai jamais eu à utiliser ça, mais si jamais vous êtes en galère d'argent, ça peut être une bonne chose à faire, peut-être. Le troisième mode va être un mode sur la religion. Malheureusement, je n'ai pas de religion dans cette partie, donc du coup on ne peut pas voir ça. Là, on voit que l'interface est différente, c'est parce qu'il y a un mode qui améliore l'interface, et on voit du coup les villes qui sont converties, des choses comme ça, la pression. Ça fait un peu beaucoup d'informations, mais une fois qu'on s'adapte, ça va bien. Donc le troisième mode, c'est religion expanded, tout simplement. Donc en fait, ça permet d'avoir de nouvelles croyances. Et par exemple ici, bête mandat, c'est quelque chose qui n'est pas dans le jeu de base. Donc comme j'adore jouer en fait avec la foi, j'aime bien les modes qui vont dans cette direction-là, et qui permettent d'avoir un peu plus de choix, c'est toujours sympa. Le quatrième mode, ou les quatrièmes modes que je recommande, c'est ceux qui vont changer l'interface en fait. Donc il s'agit de Better Screen pour l'espionnage, pour le négociant et tout ça. Donc évidemment, les liens, je mettrai ça dans la description de la vidéo. Donc par exemple, ici pour les routes commerciales, elles sont un peu plus lisibles en fait, et même quand on envoie un négociant, c'est beaucoup plus simple. Et c'est pareil pour les espions, que je n'ai pas pour le moment, mais on voit en fait quels sont les quartiers qui sont construits. Je vous avoue que je ne sais même plus à quoi ressemble la version de base du jeu. Donc je ne sais même pas si c'est une amélioration, mais c'est une amélioration, je vous le promets. Le cinquième mode que je recommande, c'est Extended Diplomacy Ribbon. Eh oui, là aujourd'hui on a sorti l'anglais, c'est incroyable. Donc du coup, si on met son curseur sur une IA, on voit en fait un petit peu le détail de ce qu'elle a. C'est une version un petit peu plus améliorée de l'ATH, si j'arrive à retrouver ça très très vite. Parce qu'il faut cocher l'apparition de l'ATH dans le jeu. Il semblerait que je ne sache pas où est-ce qu'il est. Ce n'est pas très grave. En tout cas, ça nous permet d'avoir pas mal d'informations au niveau des échanges. Le nombre de tours qui restent pour un échange particulier. Leur population, les villes, gains en foi, gains en culture. On a une lecture complète de l'IA. Ça nous évite en fait de cliquer ici et de venir voir les choses petit à petit. Ça permet de gagner du temps. Je l'apprécie assez. Le sixième mode que je recommande, c'est Colorized Historic Moment. Donc en fait, la frise chronologique est en noir et blanc dans la version de base du jeu. Et là, on met une petite touche colorée qui ajoute vraiment beaucoup en fait, je trouve. C'est assez sympa d'avoir les images qui sont colorées. Est-ce que je peux avoir des unités spéciales qui ont été produites ou pas ? Malheureusement pas. Et c'est un petit peu dommage. J'ai l'impression d'avoir... Non, j'ai pas d'unité spéciale. Mais ici, nous avons la Royal Navy qui a été construite par l'Angleterre que nous sommes. Et du coup, c'est assez sympa d'avoir cette petite touche. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression d'avoir un nouveau jeu devant les yeux. Juste parce qu'il y a deux, trois touches de couleurs sur la frise. C'est incroyable, mais ça fonctionne. Le septième mode que je recommande est un pack de modes en fait. Donc ce sont des modes que j'ai récemment installés qui permettent d'avoir en fait plus de bâtiments dans un quartier spécifique. Donc par exemple ici, j'ai un campus et on voit qu'au niveau de l'université, il y a aussi l'académie. Donc ça permet d'avoir un peu plus de choix et ça nous apporte évidemment des compétences différentes. Donc par exemple, si je prends l'académie ici, ça me donne un de science par promotion du gouverneur qui est installé dans la ville. Ou alors je peux prendre l'université qui va me donner un bonus de science qui va être égal au bonus de proximité de mon campus. Par exemple ici, j'ai un campus en plus 4. Donc du coup, l'université va me donner encore plus de choses. Et ça va changer en termes d'habitation, en termes d'emplacement pour les citoyens. Et même en termes de génération de points de personnages illustres. Donc ici, on voit qu'on a la bibliothèque de Construite, mais on avait aussi autre chose qui était disponible. Donc c'est assez sympa. Donc par exemple ici, les fiches in-doc qu'on voit, c'est parce qu'on a tout un tas de mods qui va dans cette direction-là. Si on regarde ici, on voit qu'il y a ça pour l'aqueduc, pour le campus, pour la place de théâtre militaire. Là, je les ai tous installés pour les essayer en fait. Ils sont assez sympas parce que ça permet de renouveler l'expérience de jeu, tout simplement. Bah du coup, avec ce septième mod, on va pouvoir s'arrêter ici pour la vidéo. Si jamais vous avez des mods intéressants, n'hésitez pas à les partager dans la vidéo. Et si jamais vous avez des questions par rapport à des mods ou autre chose sur Civilization VI, il ne faut pas hésiter. En attendant d'autres tutoriels sur la chaîne, je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt sur Memoria. Allez, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !